Bonjour mes amis, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la franc-maçonnerie dans la suite de mes précédentes vidéos. Et au lieu de la faire depuis la voiture, j'ai décidé de la faire depuis une loge carrément. Donc quand on dit loge, on parle du bâtiment dans lequel se réunissent les loges maçonniques, mais quand on dit loge, ça veut dire aussi le groupe de personnes qui se réunissent et forment dans quelle loge. Donc le mot est un petit peu à double sens comme beaucoup de mots en franc-maçonnerie. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est les principaux officiers de la loge. Et on va faire un petit tour pour que vous puissiez voir un petit peu c'est quoi ces trois officiers principaux. Alors si je me mets là dans le coin, vous allez voir qu'il y a trois chaises, un petit peu, trois postes principaux qui correspondent aux trois officiers. Il y a celui-là qui est à droite, il y a un autre au milieu, à côté d'un instrument de musique, c'est un orgue, et il y a un autre à gauche au fond. D'accord ? Et au milieu, vous avez le fameux tapis adanier. Faites pas attention au bleu et au rouge, là, ce motif. Ce motif correspond à un autre corps maçonnique qui parfois utilise les mêmes loges que la franc-maçonnerie, qu'on appelle l'Arche royale. Donc il n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire que vous ayez toujours ce motif-là, parce que ce motif-là n'appartient pas nécessairement à la franc-maçonnerie. Alors, ici nous sommes dans une loge régulière, c'est la tradition de ce qu'on appelle l'UGLE, ou la Grande Loge Unie d'Angleterre. C'est le plus grand système de régularité au monde, ça signifie le plus grand système de loges qui se reconnaissent entre elles, et qui ont des relations maçonniques entre elles, et où les membres ont le droit d'aller visiter des loges du même système. Donc là, nous sommes dans vraiment le plus grand système au monde, dans le maître. Le plus grand maître, c'est le duc de Quinte, il est de la famille de la reine d'Angleterre, c'est le duc de Quinte. Alors, ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le... je suis en train de pointer vers l'Est, et ça, c'est ce qu'on appelle le vénérable, c'est le siège ou c'est le poste du maître de la loge. Alors, une loge maçonnique n'étant pas une secte, le maître de la loge peut être n'importe lequel des membres, et il est traditionnel que chaque année, le maître de la loge change. Et n'importe quel membre de la loge, même le dernier qui vient d'être initié, est appelé à devenir maître de la loge un jour. Donc, chaque année, c'est un nouveau maître qui passe. Alors, ici, donc, en face, j'ai fait un demi-tour, là, en face, on a ce qu'on appelle le premier surveillant, d'accord, premier surveillant, qui s'assoit ici. Et si vous regardez chez le premier surveillant, qui s'assoit à l'ouest, il y a un bloc, une pierre, et cette pierre-là, elle est lisse. Et si je compare par rapport au second surveillant, qui est le troisième, par exemple, hiérarchiquement dans une loge, qui s'assoit au sud, si vous regardez, lui, il a une pierre, mais cette pierre-là n'est pas polie, cette pierre est un peu rugueuse. Ça correspond à une sorte de, à une symbolique de développement, si vous voulez. Celui-là, le numéro 3 de la loge, il a une pierre rugueuse, alors que celui-là, il a déjà une pierre qui est lisse. Bien sûr, il y a énormément de, il y a énormément de symbolique tout autour de tout ça. Je suis juste en train de vous montrer les principaux officiers, et puis quelques éléments qui y sont rattachés. Alors, au nord, au nord, dans une loge maçonnique, on n'a pas grand-chose. Ça, c'est le nord. Et il y a quoi au nord ? Au nord, il y a juste cette table, avec ici, à ma gauche, à gauche de l'écran, donc, s'assoit le secrétaire de la loge, et puis ici, s'assoit le trésorier de la loge. Parce que les loges maçonniques sont gérées comme une association ambitant lucratif, en fait. Donc, elle a des statuts, elle a des comptes. Les comptes doivent être approuvés par tous les membres. Ils sont votés, ils sont... Voilà, et c'est quelque chose de tout à fait ouvert, et tout à fait... qui s'inscrit dans un cadre juridique bien défini. Donc, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous parler des trois principaux officiers de la loge, qui sont donc le maître de la loge, et puis le premier et le second surveillant. Bien sûr, il y a d'autres membres, d'autres, on va dire, officiers secondaires ou sous-officiers de la loge, etc. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore ? Je crois que c'est juste ça pour aujourd'hui, et puis on se voit une autre fois. Sous-titrage ST' 501